Avec les Amandiers, Valéria Bruni Tedeschi nous plonge dans les années 1980 virevoltante à travers son vécu dans l'école si libre créée par Feu Patrice Chéreau. Dans cette réalisation qui succède à un château en Italie ou encore les Estivans, elle fait jouer, comme à son habitude, sa mère, la pianiste Marisa Borini. Sa petite sœur Carla Bruni Sarkozy, elle, ne figure pas au casting de son œuvre. Pourquoi ? Si y est-il ancienne première dame qui donne la réponse, franche, dans l'émission c'est à vous du 11 novembre 2022 qui a diffusé son intervention. Je crois que ça me faciliterait les choses d'être dirigée par ma sœur pour le résultat, mais après, si y estime ma grande sœur, elle me dirige depuis que je suis petite, je ne veux pas du tout être dirigée par elle, a indiqué Carla Bruni Sarkozy devant la caméra de cet avou, alors que Valéria Bruni Tedeschi écoute sa réponse avec attention sur le plateau. Vous savez, elle me mettait au milieu de toutes ces poupées et nounours et il y avait un tableau noir. Elle faisait la maîtresse. Elle posait une question, je passais une heure la main levée, et elle, elle n'interrogeait que des poupées. Point, et moi je levais la main comme ça. J'ai ce rapport-là avec ma sœur. Si y est-il une immense artiste mais je ne sais pas si je me soumettrais à son jour, confie sans fard la mère de Julia et Aurélien. Ce à quoi l'artiste de 57 ans réagit avec tendresse et autant de sincérité, expliquant que la poupée rousse était sa préférée et qu'elle plaçait sa sœur à côté. Ou alors je lui disais, tu peux jouer avec moi toute la journée, mais en restant à 20 mètres de distance, a-t-elle ajouté en riant. Deux femmes complices même si elles évoluent dans des milieux divers, l'une ayant fréquenté les plus hautes sphères de la politique avec son mari et l'autre celui du cinéma d'auteur avec des acteurs tels que Louis Garel, père de sa fille ou mis dont elle est séparée mais en bon terme, il joue d'ailleurs dans son dernier film. Sous-titrage Société Radio-Canada